Bonjour et bienvenue dans cette 25e vidéo de la série Python spécial machine learning. Aujourd'hui, nous allons parler d'ensemble learning. Une technique qui consiste à entraîner plusieurs modèles de machine learning pour ensuite considérer l'ensemble de leurs prédictions. Pour ça, il existe trois grandes méthodes qui sont le bagging, le boosting et le stacking. Et les algorithmes qui reposent sur ces méthodes, comme l'algorithme de Random Forest, comptent parmi les plus performants dans le monde du machine learning. Alors, accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui, on va envoyer du lourd. C'est parti ! Pour commencer, je vous propose de procéder à une petite expérience. Prenons trois modèles de machine learning et utilisons-les pour effectuer 10 prédictions. En vert, nous avons les prédictions correctes et en rouge, les prédictions incorrectes. On voit donc que nos modèles ont chacun de leur côté effectué 70% de bonnes réponses. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de constater que nos modèles n'ont pas tous fait les mêmes erreurs aux mêmes endroits. Du coup, si on venait à combiner les résultats de nos différents modèles pour garder à chaque fois la prédiction majoritaire, on voit qu'on obtiendrait au total 9 bonnes réponses sur 10. Autrement dit, lorsqu'on regroupe nos modèles tous ensemble, on obtient une meilleure performance que lorsqu'on utilise nos modèles chacun de leur côté. Intéressant, n'est-ce pas ? Eh bien, ce résultat n'est pas le fruit du hasard. Il vient d'un phénomène appelé « the wisdom of the crowd ». L'idée, c'est qu'une foule d'individus a plus souvent raison qu'un individu tout seul. C'est une idée vieille comme le monde. Aristote lui-même avait écrit dans son ouvrage « La politique » que « La majorité, dont chaque membre pris à part n'est pas un homme remarquable, est cependant au-dessus des hommes supérieurs ». Autrement dit, la vie d'une foule d'amateurs est meilleure que celui d'un expert tout seul. Et on l'a bien vu ici, en regroupant des modèles ayant chacun une performance de 70%, on a pu atteindre une performance de 90%. Mais vous savez quoi ? On peut aller encore plus loin. On peut par exemple réunir un grand nombre de modèles ayant à peine 51% de performance, et ensemble réussir à atteindre 99% de bonnes réponses. Je sais, ça paraît complètement incroyable, mais c'est en fait dû à la loi des grands nombres. Plus vous avez de modèles, plus la performance collective s'approche des 100%. Attention toutefois, pour que ça fonctionne, il faut que notre foule respecte deux grands critères. Pour commencer, il faut que les modèles, c'est-à-dire les membres de la foule, aient au moins 50% de performance. Car s'ils ont juste en dessous, par exemple 49%, alors la performance collective ne va pas converger vers les 100%, mais vers les 0%. Encore une fois, c'est lié à la loi des grands nombres. Ensuite, il faut que notre foule présente un minimum de diversité. En effet, si les gens au sein d'une foule partagent tous exactement les mêmes opinions, bah ça sert à rien de regrouper leurs avis. Autant demander à une seule personne ce qu'elle pense. Voilà pourquoi il est important de créer un minimum de diversité au sein de notre foule, de telle sorte à ce que les faiblesses des uns soient compensées par les forces des autres. Au passage, ça explique pourquoi dans les grandes entreprises, on essaye toujours de créer des équipes mixtes avec des gens de différents âges, de différents sexes, de différentes cultures, parce que c'est grâce à cette diversité que l'union fait la force. Donc, pour résumer, the wisdom of the crowd est un phénomène lié à la loi des grands nombres qui fait qu'une foule d'individus a plus souvent raison qu'un expert tout seul, à condition que cette foule soit suffisamment grande, compétente et diversifiée. Et en machine learning, on peut utiliser ce concept pour créer des ensembles de modèles qui surpassent les performances des meilleurs modèles de machine learning au monde. Tout ce qu'il faut, c'est satisfaire ces trois critères, taille, compétence, diversité. Et pour ça, on dispose de trois grandes techniques qui sont le bagging, le boosting et le stacking. Pour commencer, je vais vous parler du bagging. L'idée, c'est de créer plusieurs entités d'un même modèle, par exemple plusieurs arbres de décision, et d'entraîner chacune de ces entités sur une portion aléatoire de notre dataset. Pour ça, on utilise une technique d'échantillonnage appelée bootstrapping, et qui consiste à replacer après chaque tirage au sort, les données qui ont été sélectionnées dans notre dataset. De cette manière, on obtient une foule de modèles diversifiés, puisqu'ils n'ont pas tous été nourris avec les mêmes données, mais qui partagent quand même certaines connaissances en commun. Et ça, c'est très important pour obtenir des majorités en faveur des bonnes réponses. Une fois qu'on a cette foule, on peut donc regrouper les résultats de chaque modèle pour faire notre prédiction finale. Voilà donc en quelques mots ce qu'est le bagging. Et l'exemple d'algorithme le plus connu est celui de Random Forest. C'est celui qu'on vient de voir ici d'ailleurs, dans lequel on choisit comme modèle de base, l'arbre de décision. Vu qu'on crée un ensemble d'arbres sur la base de données tirées au hasard, on obtient donc une forêt aléatoire, une Random Forest. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, une autre façon d'obtenir des ensembles de modèles qui soient diversifiés, est d'utiliser une technique appelée boosting. Cette fois-ci, l'idée est d'entraîner l'un après l'autre plusieurs modèles relativement faibles, en demandant à chaque modèle d'essayer de corriger les erreurs effectuées par son prédécesseur. Du coup, on obtient un ensemble de modèles parfaitement complémentaires dans lequel les faiblesses des uns sont compensées par les forces des autres. Et pour faire ça, il existe deux grands algorithmes qui sont Adaboost et Gradient Boosting. Donc, vous le voyez bien, l'idée de base est assez différente de celle du Bagging. Dans le Bagging, on entraîne nos modèles en parallèle, alors qu'avec le Boosting, on entraîne nos modèles en série. Dans le Bagging, nos modèles sont tous relativement forts et sont chacun en situation d'overfitting. Donc, le fait de rassembler leurs prédictions permet de réduire la variance de la foule. A l'inverse, avec le Boosting, nos modèles sont tous relativement faibles, ils sont chacun en situation d'underfitting, mais en les construisant les uns par-dessus les autres, on est capable de réduire le billet de la foule. Gardez bien cette comparaison en tête parce qu'elle résume vraiment bien la différence entre le Bagging et le Boosting. Mais une chose très importante à savoir, c'est que ces deux techniques, même s'ils emploient des procédés différents, permettent d'obtenir le même résultat, c'est-à-dire obtenir un ensemble de modèles qui soient compétents, grands et diversifiés. Voilà. Pour finir, il existe une troisième technique d'ensemble très populaire, le Stacking. L'idée, c'est d'entraîner un modèle de Machine Learning par-dessus les prédictions de notre foule. C'est-à-dire que, au lieu de simplement rassembler les résultats de nos modèles pour retenir une prédiction majoritaire, on demande à un modèle d'apprendre à reconnaître qui a tort et qui a raison dans notre foule, pour lui-même prédire le résultat final. C'est pas mal, plutôt intéressant comme technique. Vous vous demandez peut-être ce que ça nous donne ? Eh bien, vous n'en faites pas, je vous propose tout de suite de passer à l'action en voyant comment mettre en place des algorithmes de bagging, de boosting et de stacking avec Scikit-learn. Ok, alors dans Scikit-learn, on va retrouver tous les algorithmes dont on a parlé dans le module Ensemble. Pour commencer, dans ce module, on dispose de deux classes toutes simples, la classe VotingClassifier et VotingRegressor, qui sont les implémentations les plus basiques qui puissent exister d'une foule Wisdom of the Crowd. C'est-à-dire que, avec ces deux classes, on va tout simplement entrer la liste des modèles qu'on veut avoir dans notre foule, les modèles vont être entraînés et leurs résultats vont être regroupés pour retenir le résultat général, sous forme de vote. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, dans notre module Ensemble, on a les estimateurs de base pour faire du bagging. Puis, on va retrouver Random Forest, qui est réellement la technique la plus populaire, celle que vous devez retenir dans cette vidéo. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on retrouve aussi Isolation Forest, qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Parce qu'en effet, c'est un algorithme qui fait appel à la technique de bootstrapping que l'on a vu tout à l'heure. Ensuite, dans le module Ensemble, on va retrouver les estimateurs de boosting. Donc, principalement Adaboost et Gradient Boosting. Je vous conseille de en venir ces deux-là. Et pour finir, eh bien, depuis la version 0.22 de Scikit-learn, on a aussi deux classes qui nous permettent de faire du stacking. Donc, si vous voulez utiliser cette dernière technique, il faut penser à mettre à jour votre version de Scikit-learn, soit avec PEEP, soit avec Conda. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment utiliser ces différents modèles avec Scikit-learn. Donc, avant toute chose, je vous propose de générer un dataset, par exemple avec le générateur MakeMoons. Et si vous voulez obtenir les mêmes résultats que moi dans cette vidéo, vous pouvez utiliser les settings suivants. Ensuite, il faut bien sûr créer un train set et un test set. C'est toujours très important. Donc, moi, j'ai choisi les settings suivants. Et maintenant, je vous propose de voir comment utiliser Voting Classifier sur ce dataset. Donc, Voting Classifier, pour l'utiliser, il faut commencer par définir quels vont être les modèles qui vont le composer, les modèles qu'il va y avoir dans notre full. Donc, ici, j'ai choisi un SGD Classifier, un Decision Tree Classifier et un Key Neighbors Classifier. Maintenant, juste avant d'utiliser ces modèles dans Voting Classifier, je vous propose de voir quelle serait la performance de chacun de ces modèles sur notre dataset. Donc, pour ça, on va initialiser nos trois modèles. Puis, on va écrire une boucle fort dans laquelle on va venir piocher l'un après l'autre nos différents modèles. On va entraîner chaque modèle. Puis, on va imprimer le nom du modèle et son score sur le test set. Donc, tout ça, ça nous donne donc les performances suivantes. 84% pour le SGD Classifier, 86% pour l'Arbre de Décision et 86% pour les Key Neighbors Classifier. A présent, voyons comment utiliser le Voting Classifier. Donc, on va commencer par charger depuis le module ensemble la classe Voting Classifier. Et pour utiliser cette classe, tout ce qu'on doit faire, c'est d'entrer d'abord dans une liste les différents modèles qui vont composer notre full. Donc, on va entraîner, on va entrer trois tuples parce que dans chaque tuple, on doit donner un surnom à notre modèle. Puis, on doit indiquer de quel modèle il s'agit. Donc, on va par exemple dire que d'abord, on a le SGD et ça va être le modèle 1. Puis, on aura le tree et ça va être notre modèle 2. Et enfin, on aura un knn qui correspond à notre modèle 3. Une fois qu'on a créé cette liste, il y a une autre chose très importante qu'il faut passer dans notre Voting Classifier. C'est la technique de vote qui va être utilisée. Parce qu'en effet, il existe deux types de vote. Le vote hard et le vote soft. En tout cas, ça, c'est pour les classifiers. Juste pour information, lorsqu'on entraîne un régressor, c'est-à-dire qu'on doit prédire une valeur quantitative, par exemple le prix d'un appartement, on ne va pas effectuer un vote. En fait, on va effectuer une moyenne. En même temps, c'est logique. Si dans la vraie vie, vous demandez à trois experts d'estimer le prix d'un appartement, que l'un d'entre eux vous dit 300 000, l'autre 350 000 et le dernier 310 000, vous allez faire la moyenne de leurs prédictions. Voilà comment fonctionne Voting Regressor. Concernant Voting Classifier, c'est donc un peu différent. On a deux techniques de vote. Un vote hard et un vote soft. Le vote hard va consister à prendre la prédiction majoritaire. C'est-à-dire que si deux des trois experts, ici, pensent que c'est la classe triangle, la bonne classe, eh bien, c'est le triangle qui va l'emporter. Et pour le vote soft, c'est en fait une technique dans laquelle on va accumuler les probabilités de chaque classe. Donc, par exemple, le premier expert a dit que c'était la classe triangle, la bonne classe, et il en est sûr à 70%. Mais le troisième expert, quant à lui, il pense que c'est la classe rond qui est la bonne et à 90%. Donc, si on fait le cumul de toutes ces probabilités, de toutes ces certitudes, eh bien, on va peut-être obtenir un autre résultat. Et dans ce cas-là, dans l'exemple que je vous montre, oui, en l'occurrence, on obtient un autre résultat. Donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est quand est-ce que j'utilise plutôt le vote hard et quand est-ce que j'utilise plutôt le vote soft ? Alors, en général, on dit que le vote soft est un peu meilleur lorsque nos modèles sont bien calibrés. Donc, il vaut mieux l'utiliser quand c'est possible, c'est-à-dire quand vous pouvez utiliser des modèles qui émettent des probabilités. Donc, si nous, dans notre cas, on écrit voting égal hard, qu'on entraîne ce modèle en le rajoutant à notre liste, donc on va écrire modèle 4, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, on obtient une performance de 87%. Autrement dit, la technique d'ensemble a bel et bien fonctionné. The wisdom of the crowd fonctionne, mes amis. Voilà, on est passé d'une foule de modèles qui avaient 84 et 86% de performance et là, bim, on obtient 87%. C'est pas mal, hein ? Bon, cela dit, en général, le voting classifier n'est pas une technique d'ensemble très efficace. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est très difficile avec cette technique de respecter le troisième critère du wisdom of the crowd, c'est-à-dire le critère de diversité. Parce que là, certes, nos modèles sont tous performants, mais en termes de prédiction, ils vont tous à peu près nous dire les mêmes choses. Donc, ils sont pas très diversifiés. La meilleure façon de gagner de la diversité, on l'a vu, c'est grâce au bagging et au boosting. Donc, pour le bagging, je vais vous montrer comment utiliser bagging classifier et random forest classifier, mais ce qu'on va voir peut être appliqué à tous les autres modèles de bagging qui existent, c'est-à-dire les modèles de régression, les modèles extra-tree, etc. Donc, pour créer ces modèles, pour utiliser par exemple un bagging classifier, c'est très simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est déterminer un estimateur de base avec lequel on désire travailler. Donc, ça peut être un arbre de décision, ça peut être un k-neighbor, ça peut être un sgd classifier, ça peut être n'importe quel estimateur qu'on désire. Par exemple, on va prendre un k-neighbor classifier. Et ensuite, il y a un autre argument très important, c'est de préciser le nombre d'estimateurs qu'on va avoir dans notre full. Par défaut, il est égal à 100. Et franchement, je vous le dis, quand vous faites du bagging, il n'y a que ça à retenir. Vous pouvez, si vous voulez, explorer les autres hyperparamètres à utiliser, mais ça, c'est déjà très très bien. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'entraîner notre modèle et de le tester. Et donc, on voit qu'on obtient une performance de 89%. Donc, on voit bien que le bagging est meilleur qu'une simple technique de vote. Voilà, c'est plus puissant, c'est plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à créer de la diversité. À présent, si on veut utiliser l'algorithme de Random Forest, eh bien, c'est encore plus simple parce que tout ce qu'on a à faire, c'est de préciser le nombre d'estimateurs qu'on désire avoir. Il n'est pas utile de préciser le base estimator. Pourquoi ? Parce que le Random Forest utilise par défaut un base estimator de type arbre de décision. Donc, cette fois-ci, si on entraîne un modèle de Random Forest, alors on voit ici qu'on obtient une performance de 88%. En général, un Random Forest va avoir de meilleurs résultats qu'un bagging classifier avec un K-Nabors classifier. Mais il faut un petit peu le régler, il faut un petit peu l'optimiser. Par exemple, on peut jouer avec l'argument Max Depth qui va nous indiquer quelle est la taille maximum des arbres qu'on veut avoir dans notre forêt. Donc, plus cette taille est grande, plus nos arbres seront des experts dans leur domaine, c'est-à-dire meilleurs seront leurs performances. Mais attention, ces arbres seront alors plus propices à faire de l'overfitting. Donc, il faudra agrandir la taille de notre forêt. Donc, agrandir le nombre d'estimateurs. Bien sûr, vous vous en doutez, plus on augmente la taille des arbres et plus on augmente la taille de la foule, plus notre modèle va être lent. Donc, c'est un des désavantages de ce genre de technique. Il faut garder ça à l'esprit. À présent, pour le boosting, je vous ai dit qu'il existe deux grands estimateurs, Adaboost et Gradient Boosting. Et encore une fois, ils sont valables en tant que classifiers et en tant que regressors. Mais ici, on effectue une tâche de classification. Et le principe est toujours le même. Quand vous utilisez ces algorithmes, tout ce que vous avez à faire, c'est de préciser le nombre d'estimateurs que vous voulez avoir. Donc, on peut en prendre 100 encore une fois et entraîner tout ça avec les méthodes habituelles. Et ça nous donne une performance de 88%. Alors, bien sûr, on peut rajouter d'autres hyperparamètres, comme par exemple choisir un estimateur de base pour Adaboost. De base, ce sont des arbres de décision encore une fois. On peut aussi préciser un learning rate. Je vous laisse découvrir tout ça. Et la meilleure chose à faire dans tous les cas, si vous voulez trouver les meilleures configurations, c'est tout simplement d'utiliser une gridSearchCV. Voilà. Pour finir, je vais vous montrer comment faire du stacking avec la classe StackingClassifier. Donc, le principe, comme on l'a vu, c'est d'entraîner un estimateur par-dessus les prédictions de nos différents modèles. Donc, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est prendre le voting classifier qu'on avait au tout début, mais remplacer ce voting classifier par un stacking classifier, dans lequel on écrit d'abord sous forme de liste les différents modèles qui vont constituer notre full. Et ensuite, à la place d'avoir un voting, ce qu'on va avoir, c'est un final estimator qui va effectuer ses prédictions par-dessus notre full. Donc là, il faut qu'on choisisse un estimateur et on peut, par exemple, prendre un KNeighborsClassifier. Voilà. Juste pour aller vite dans cette vidéo, que vous ayez bien compris l'idée. Et encore une fois, on copie-colle ModelFit, ModelScore et on obtient, encore une fois, une performance de 88%. Donc, on a pas mal de fois obtenu une performance de 88%, de 89%, 87%. Mais ce qu'on a pu voir, c'est qu'à chaque fois, cette performance était supérieure à celle de modèles individuels qu'on pourrait entraîner en machine learning. Donc voilà, dans cette vidéo, vous avez découvert une nouvelle technique très puissante. Ce sont les techniques d'ensemble. Maintenant, si vous voulez savoir quelle technique utiliser dans quelles circonstances, ce que je vous conseille de retenir, c'est que le bagging, on va essayer de l'utiliser lorsqu'on se rend compte que nos modèles singuliers ont tendance à faire de l'overfitting. Donc, le fait de créer plusieurs experts et de faire la moyenne ou bien le vote de leurs prédictions avec du bootstrapping, ça va réduire cet overfitting. Et si à l'inverse, vous travaillez sur un problème dans lequel vos modèles individuels ont du mal à atteindre une bonne performance simplement sur le train set, parce que le dataset, la tâche est très complexe, alors essayez d'utiliser du boosting. C'est très efficace. Quant au stacking, c'est une technique qui peut être très forte si vous avez passé énormément de temps à entraîner chaque modèle individuellement. Par exemple, que vous avez pris un SGD classifier et vous lui avez demandé de travailler pendant des millions d'itérations. Ça peut être une possibilité. Et de la même manière, vous avez entraîné un arbre de décision ou bien peut-être même une random forest et vous l'avez entraîné avec énormément d'arbres dans la forêt. Donc, la forêt est très puissante et vous voulez assembler les résultats de la forêt avec les résultats du SGD, avec les résultats peut-être d'un réseau de neurones et demander à un modèle encore au-dessus de votre full d'effectuer un travail de prédiction. Donc, honnêtement, cette technique peut être très efficace, mais c'est la plus lente des trois techniques qu'on a vu dans cette vidéo. Bon, on a atteint ensemble la 25e vidéo de cette série Python spéciale Machine Learning. J'aimerais que vous preniez le temps de vous applaudir pour avoir eu la force, la volonté et la motivation d'arriver jusqu'ici. Franchement, bravo ! Vous avez appris beaucoup de choses, des choses que vous ignoriez peut-être il y a encore seulement quelques jours. Donc maintenant, il est temps de passer à la pratique en mettant en œuvre les nouvelles compétences que vous avez concernant NewPy, Panda et Seiket Learn. Pour ça, je vous propose qu'on fasse tous ensemble un projet pour les 5 dernières vidéos de cette série. Et j'ai envie de vous laisser choisir le sujet sur lequel on va travailler. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de voter dans les commentaires pour le projet qui vous tient à cœur. Parce que je pense que vous êtes suffisamment nombreux, compétents et diversifiés pour qu'ensemble, on réussisse à trouver un super projet. Alors, pour qu'on choisisse un projet sur lequel tout le monde puisse travailler, même les personnes qui voient cette vidéo à l'avenir, il faut que vous me proposiez un dataset qui soit facile d'accès. Donc un dataset qui vienne soit de Kaggle, soit du module dataset de Seiket Learn. Donc ça peut être par exemple le dataset du Titanic, le dataset des prédictions du prix de l'immobilier, ça peut être le dataset des fleurs d'iris, celui du cancer du sein, ou n'importe quel autre dataset qui soit connu et assez facile d'accès. Ok ? En revanche, petite précision, on va éviter de prendre un dataset pour faire de la vision par ordinateur ou des chatbots ou du traitement du langage naturel pour cette vidéo, pour ce projet. Tout simplement parce que ça nécessite d'apprendre des outils comme TensorFlow ou PyTorch. Et on l'a pas vu dans cette série, mais on le verra dès que cette série sera terminée. Donc vous en faites pas, c'est pour très bientôt. Voilà, donc j'espère que vous allez venir avec plein d'idées. Merci de laisser tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Comme d'habitude, je lirai tous les commentaires et je sélectionnerai le dataset qui aura été le plus demandé par vous, la communauté. Et bien sûr, vous saurez de quel dataset il s'agit au début de la vidéo 26, vidéo dans laquelle je vous présenterai la démarche de travail pour bien conduire un projet de data science. Donc si vous ne voulez pas louper cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous voulez rejoindre la communauté pour travailler tous ensemble sur ce projet pendant les prochains jours ou prochaines semaines, alors je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. Le lien est dans la description. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de me soutenir sur Tipeee. Merci de partager la vidéo avec un ami. Quant à moi, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !